La Provençale, c'est l'autoroute qui longe la Méditerranée de Marseille à la frontière italienne. L'autoroute des vacances, une des plus surveillées de France. 400 caméras scrutent jour et nuit le comportement parfois inconscient des automobilistes. Camions fous, accrochages, piétons sur l'autoroute ou voitures en flamme, rien ne leur échappe. Et à chaque fois, les gendarmes interviennent en urgence pour éviter les catastrophes. Qu'est-ce que tu fais là ? Parmi eux, Philippe, le vétéran du peloton. Il a toujours gardé la même passion. C'est votre voiture ? Qu'est-ce que s'est passé ? Et aussi le même sens de l'humour. Elle est dans un sale état quand même. Elle marchera beaucoup moins bien. Le lieutenant Sébastien, lui, mène la vie dure au chauffard. 154, 154, une Porsche, elle doit tourner sur Monaco. La vitesse provoque toujours de nombreux accidents mortels. Et le jeune officier ne lâche pas la pression contre les fous du volant. C'est un comportement typique de quelqu'un qui croit que l'autoroute est à lui et qui peut se permettre des choses parce qu'il est en vacances et il est en France. Pour Patrice, le secours aux victimes est une vocation. Ce camion-citerne accidenté aurait pu se transformer en bombe roulante. Je suis parti dans tout l'instant, je me suis demandé ce qu'il arrivait. Ça, c'est pour de l'essence, hein. C'est pas... C'est pas de l'eau, hein. Mais ce gendarme, qui est aussi père de famille, est prêt à prendre tous les risques pour consoler un enfant. Il est là. Tu vas faire un heureux, là, hein. C'est ça ? Ici, les gendarmes du peloton doivent intervenir sur les situations les plus inattendues. On touche à tout, en fait. Du judiciaire, des agressions, des vols. L'autoroute est ni plus ni moins, pour moi, une ville. Et ce jour-là, Stéphane et ses hommes vont devoir affronter la colère d'un automobiliste irascible. Tu me touches pas ! Je me touche pas ! Tu me touches pas ! 100 jours avec les gendarmes sur l'autoroute des vacances. Ce jour-là, au peloton de Nice-Saint-Isidore, un événement imprévu oblige les gendarmes à intervenir au plus vite. Philippe part en urgence. Il nous signale un véhicule en feu au niveau du péage de Monaco. Une voiture en feu, c'est un danger pour ses occupants, bien sûr. Mais elle présente aussi des risques graves de sur-accident. Ça, c'est pas grave, c'est un coole. S'il vous plaît. C'est votre voiture ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je roulais, elle a commencé à fumer. Ouais. Après, elle fumait depuis... On était dans le tunnel, je pouvais pas m'arrêter. Ouais. Et là, je me suis arrêtée. Ah, vous avez bien fait de vous arrêter là, super. Les pneus de la voiture commencent à exploser. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se pose ? Il y a des bouffelles ? Non, il y a quoi ? Il y a des arrêts au sol ? Non, non, non. Vous n'avez pas de... Juste le truc, vous savez, pour l'extincteur. D'accord. La conductrice et son fils sont en vacances. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient devoir s'arrêter si soudainement. En fait, elle a commencé à brûler, la voiture. Enfin, il y a eu de la fumée. Et voilà. Et je suis... Ah, oui. C'était impressionnant. Ah, oui. Comment ça s'est passé ? Il y a eu une petite étincelle d'abord ? Voilà, juste une petite étincelle, on est sortis en courant de la voiture. L'autoroute a été bloquée pour protéger les pompiers et ne pas risquer de provoquer un autre accident. Allez, avancez ! L'autre, il prend des photos, j'y crois pas. Il roule, c'est bon, non ? Il s'arrête à côté pour prendre des photos. L'autoroute, elle est fermée dans le sens Monaco-Nice. Dans l'autre sens, ça fonctionne, mais bon, ils ont... On a stoppé les véhicules. Donc, pour l'instant, les pompiers sont dessus, là. Voilà. Le nuage de fumée envahit les 4 voies de l'autoroute. Et pourtant, des motards arrivent en trombe. Eh, 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 sans blague, eh, demi-tour, tiens. Mais... Eh, vous avez pas vu que c'était fermé ? Vous voulez que je vous mette un PV pour le franchissement d'un sens interdit ? Non, mais c'est pas... Ah ! Vous êtes désolé, mais bon, ça vous paraît normal de prendre un tunnel alors qu'il est fermé. Vous, ça vous paraît normal, puisque vous êtes là. Ça vous a paru normal. Tiens, stationnez-vous deux secondes, là-bas. On va s'occuper un petit peu. Allez-y, faites demi-tour, comme vous voulez, mais vous garez là-bas, hein ? Voilà encore une personne qui fait preuve de civisme. Il y a un beau sens interdit. Le tunnel est fermé, la barrière est baissée, mais il passe quand même. Tu fais un non-respect des... Non-respect de signalisation, je sais pas quoi, sur un PVE ? Hein ? Tu fais ça ? Parce que, regarde, allez-y, hop, on va se les faire, là. Un autre motard n'a pas hésité, lui non plus, à forcer le sens interdit. Bonjour, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez vu qu'il y avait une signalisation qui interdisait le passage des véhicules dans le tunnel ? Oui. Eh ben voilà, donc, puisque vous êtes là, vous allez me présenter les documents du véhicule, votre permis de conduire, et on va vous verbaliser. Ça, c'est une attitude que vous ne tolérez pas ? Ben non, si on va pas tolérer, il y a des choses qui sont interdites. Les motards écopent d'une amende de 90 euros. La grosse berline allemande, elle, est complètement partie en fumée. Non, mais elle est dans sa sale état, quand même. Elle marchera beaucoup moins bien. Non, parce qu'elle me disait que l'assurance, elle était dans la boîte à gants, mais ça va être un peu compliqué. Dans l'habitacle, tout est carbonisé. La carcasse n'a pas encore été évacuée. La route reste fermée, mais d'autres motards forcent toujours le sens interdit. Vous avez vu qu'il y avait un panneau, là-bas, interdiction de passer, ou vous l'avez pas vu ? Vous avez vu qu'il y a des panneaux, hein ? OK. Alors maintenant, vous stoppez les véhicules, vous sortez votre permis de conduire à la carte grise du véhicule, et ça vous coûtera 90 euros. Voilà. T'en as encore deux, là ! C'est quand même incroyable, hein. Là, même, sur une inter, vous réussissez à faire des... Ben ouais, voilà, on est sur intervention, on se croit protégé, on ne l'est pas. Le ragissement, ça met en péril, en fait, là. Ben, le travail des pompiers, parce qu'ils peuvent se faire accrocher, le garage, Escota, nous... Vous aviez pas vu, vous, le sens interdit, ou vous l'aviez vu ? Si, si, mais en fait, habituellement, c'est pour réguler la circulation. Donc, comme on est en deux roues, on se dit qu'on fait pas de bouchons, quoi, donc on peut passer. Mais malheureusement, il y a un accident. Oui, donc, j'imagine, ce sera la dernière fois que vous allez franchir, peut-être, un sens interdit. Vous y penserez l'en prochaine fois. L'épave va terminer à la casse. La circulation est désormais rétablie. Depuis une dizaine d'années, un fléau fait des ravages sur la route. Les téléphones portables. Ils sont responsables de 16% des accidents mortels, y compris en ville. Alors, ce matin, à Cannes, les gendarmes mettent en place un contrôle un peu spécial. Cet homme s'appelle Haruna. Et malgré ses vêtements civils, c'est un gendarme du peloton de Mandelieu. S'il ne porte pas l'uniforme aujourd'hui, c'est pour être le plus discret possible. Car à 300 mètres de lui, des collègues en uniforme sont prêts à interpeller les automobilistes en infraction. Et aucune excuse n'est tolérée. Stéphane dirige le dispositif. Alors, j'ai un personnel qui a environ 300 mètres de moi en amour. Et comme il est en civil, il voit tout ce qui se passe. Donc, dès qu'il voit une infraction, hop, il m'avise par téléphone. Et comme il n'y a pas de moyens d'échappatoire, les personnes nous arrivent forcément dessus. Donc, on a zéro perte. C'est-à-dire que dès le moment où il me signale quelque chose, on intercepte forcément. Impossible, donc, de passer à travers les mailles du filet. Et Aruna ne tarde pas à signaler les premières infractions. Citroën blanche qui fait des textos. Un monsieur barbu avec des lunettes. D'accord. Elle est là. Vous allez vous mettre sur le parking, monsieur. L'agent qui vous a vu, il m'a dit que vous étiez au téléphone. Je suis obligé de relever le téléphone. Là, j'ai fait comme ça. Je suis venu, j'ai fait comme ça. Le monsieur, il a deux fois. Comme ça, comme ça. Je n'ai pas téléphoné. Je suis en train de le travailler. Ma fraction, c'est le fait de le tenir en main. Vous me dites que vous regardiez juste que vous tourniez votre écran. Après, moi, je ne sais pas. Donc, vous connaissez, c'est 3,90 euros d'amende. Une amende qui irrite toujours les contrevenants. Bah, c'est marrant. Après, c'est n'importe quoi. On travaille, on se fait ch*** à travailler tout le temps. Et voilà. Téléphone pour la dame. Cette dame, elle, n'utilisait pas son téléphone, mais sa tablette. Elle consultait une application pour éviter les embouteillages. Vous la voyez. Je suis en train de regarder sur Facebook, machin, etc. Enfin, je veux... Non, mais d'accord, mais plus importe. Voilà, mais vous l'aviez dans la main au moment où vous êtes passée dans l'opérateur et ça suffit à relever l'infraction. La conductrice prend la contravention à contre-cœur. J'avais vraiment aucune sensation d'avoir fait une infraction à quoi que ce soit. Honnêtement, non. Mais d'autres contrevenants vont se montrer bien plus virulents. On n'a pas de téléphone en main. Ne me pousse pas. Je peux reculer ça. Me pousse pas. Me ne touche pas. Me touche pas, je ne veux pas. Non, tu ne me touches pas. Tu ne me fais pas ce qu'il veut. Comme vous, faites pas ce qu'on veut. Comme moi, je ne fais pas ce que je veux. Il y a des limites à tout. Tu ne me touches pas. 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 Tu me dis recule. Je me recule. Tu ne me touches pas. Il ne me regarde pas à travers. Tu ne me fais... Tu ne me présentes pas. Tu ne me présentes pas. Tu as 17 ans. La solution, c'est de rester calme et d'attendre votre amende. Cet homme n'a plus que deux points sur son permis de conduire. S'il en perd trois, cela signifie qu'il peut dire adieu à son permis. C'est simple. La contravention, tant que vous ne la payez pas, les points ne sont pas retirés. Donc vous avez vos points. Laissez-moi parler. Laissez-moi en parler. Tu viens de me dire. Moi, j'ai la preuve. Tu viens de me dire. Non, c'est pas vrai. Je vous encourage à rester rigolo parce que le collègue qui était là-bas, c'est un gendarme. C'est un gendarme. Parce que ce n'est pas vrai. C'est injuste. Je suis pire de famille. Je ne vous en êtes pas. D'accord, vous contesterez. Vous n'êtes pas le courrier. Mais vous n'êtes pas le courrier. Mais vous n'êtes pas le courrier. Jamais il n'a pris. Il n'a pas menti. Je ne peux rien faire de plus. Le mec qui passe en camion, on s'en tire, il dit bonjour en plus. Mais arrêtez. Mais il n'y avait rien. Monsieur, monsieur, monsieur. Soutez, moi, je ne sais pas. J'étais pas là-bas. Mais ma parole, on se gare, on le trouve, on lui p***** ça. Pour l'instant, vous restez là. Non, non. Pour le moment, pour le moment, vous restez là, monsieur. L'homme va garer sa camionnette un peu plus loin. Et Stéphane, qui a gardé un calme olympien depuis le début, commence à hausser le ton. Maintenant, je vous avertis. Depuis tout à l'heure, je suis très gentil. Tu dis de quoi, monsieur ? Je parlais depuis une demi-heure. Non, non, mais... Il n'y a qu'une solution dans le sens. Non, non, mais là, vous êtes en train de dire... Vous êtes en train de dire... Mais j'allais le voir, vous n'avez pas besoin d'en aller voir, il arrive. Mais attendez, écoutez-moi jusqu'au bout. Monsieur, écoutez-moi bien. Donc l'outrage et la rébellion existent. Non, pour moi, il n'est pas un civil. Pour moi, c'est un être humain comme tout le monde. Non, il a une autorisation de prendre l'actu civil. Il n'est pas comme tout le monde, il est comme tout le monde. Non, il est agent de la force publique. Il est comme tout le monde pour moi. Donc voilà. Et si jamais vous ne vous comportez pas correctement, je vous embarque. Et là, vous ne risquez pas trois points, vous risquez bien plus lourd. Bien, voici le collègue, monsieur. Ah, c'est vous ? Parce que j'ai regardé de travers. Parce que j'ai regardé de travers. Voilà, vous pouvez le faire. Parce que j'ai regardé de travers. Et j'ai regardé de travers. Il s'est passé quoi, monsieur ? J'ai regardé de travers. On s'est regardé de travers. On s'est regardé de travers. Vous écoutez, mon collègue, s'il vous plaît. D'accord. On s'est passé à mon niveau. Il m'a regardé comme une racaille, j'ai regardé comme une racaille. Voilà ce qui s'est passé. On s'est regardé de travers. Voilà ce qui s'est passé. Vous suivez le procès, vous mettrez ça dans votre courrier, ça, c'est... Écoutez-moi. C'est bon pour le PVV ou pas ? Le passager de la camionnette va se montrer encore plus vindicatif. Je te le dis, par là, t'es un monteur, parce qu'il n'avait pas de téléphone en main. Par là, il n'y avait pas de téléphone en main. Hé, tu vas le payer, ça. C'est injuste. Le bon Dieu, il le paye. C'est injuste. Tu m'as regardé, moi, tu n'as pas regardé lui. Tu m'as regardé de travers. C'est le clochard, va. Vous avez fini, pépé ? Sale clochard. Maintenant, vous partez. Hé, c'est un agent de la force publique. Soyez polis. C'est un clandot, il n'a pas le français. Il n'a pas le papier, là. C'est un clandot. Il m'a regardé, moi. Il m'a regardé de travers, on s'en jardait. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez ou vous voulez venir avec moi ? Il m'a dit que tout ça, c'est ça, lui. C'est un menteur, mython, menteur. Bon, hé, on se... Attention, attention, monsieur. C'est un pépé qui arrive. Tu m'as regardé très loin, tu m'as regardé pas lui. Tu m'as regardé moi. Et lui, c'est mon qui, il t'a dit. Regarde, t'es un menteur, t'es un boulot. Maintenant, où vous repartez, où ça va se passer autrement ? Mais, oh, non, écoutez, moi, ça sert à rien de me dire des choses comme ça, ça m'impressionne pas. Ce qui est là, aujourd'hui... Mais moi non plus, vous m'impressionnez pas. Non, mais moi aussi, je m'en... Mon état, là, il est pas injuste. C'est de l'injustice. J'ai plus de salive. Eh ben, écrivez, écrivez. Vous êtes injustes. Stéphane a réussi à rester calme. Malgré les intimidations, les cris et les vociférations, il n'a pas cédé. Le contrevenant a été sanctionné. Là, le gars en l'espèce, simplement, il va perdre son permis, il le sait, tant mieux. Donc il sera quand même verbalisé par rapport... Ah, mais il a été verbalisé. Il est parti, au final, il est parti avec son pensée à balles. C'est comme ça. C'est ce que je veux dire. Quelque part, il arrive avec ses idées, il repart avec les miennes. Point. Mais la journée de Stéphane est loin d'être terminée. Ce soir, il est de patrouille. Et il va tomber sur un contrevenant qui va encore mettre ses nerfs à rude épreuve. Il est plus de minuit, quand Stéphane repère une voiture qui roule très lentement sur l'autoroute. Moins de 50 km heure. Elle risque de se faire emboutir à tout moment. Là, je suis à 40 et je passe à peine le 50, là. Stéphane soupçonne une alcoolémie. Il demande alors au conducteur de le suivre à la 1re sortie. Oh ! C'est une blague, hein ? Mais le conducteur refuse de sortir. Et là, il y a quelque chose qui m'énerve, là. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Vous allez nous suivre. You go with me ! Qu'est-ce qu'il y a avec ces véhicules ? Mais il ne veut pas s'arrêter. Ils vont me dire qu'ils n'ont pas compris, hein. Ça, c'est toujours pareil, de toute façon. Il roule à 40, là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pa, 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 pa ! Il s'arrête, maintenant. Mais c'est quoi, ça ? Il ne roule plus. Cette fois, le conducteur opte en paire. Ah, mais quand même ! C'est incroyable, ça. Il suit les gendarmes à la station-service. Il détend. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez un problème avec les signaux, monsieur ? Avec les ? Les signaux. Parce que je vous fais signe de sortir l'air du réelan qui était juste avant. Vous ne sortez pas. Je n'ai pas compris, ça. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Un petit peu. Ouais. Je sors d'un contraire. Un tout petit peu ou un petit peu beaucoup ? Un petit peu. Un petit peu. On va voir ça. Je viens de jouer de la guitare, monsieur. Oui, oui, monsieur. Il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne peut pas conduire à l'alcoolisé, même si on a joué de la guitare. Non, non, je sais bien, mais... Je viens de faire un concert. Ah, ok, oui. Là, je pense que... Ça s'avère tout à fait nécessaire. Non, mais ne vous embêtez pas de sortir la guitare, monsieur. Non, non, mais je vous la montre. Non, mais je m'en fous. Je voudrais voir... Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je souhaite voir... Non, mais... Je suis un guitariste de Claude Tronso. Mais il n'y a aucun problème. J'aime bien un cloc-clos, mais ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir votre permis de conduire, ainsi que la carte grise du véhicule. Après, si vous avez consommé de l'alcool, on fera ce qu'on a à faire, avec gentillesse et douceur. Et on le fera dans tous les cas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous voulez souffler un appareil, s'il vous plaît ? Pendant 4 à 5 secondes, de manière continue. Allez-y, soufflez. Allez. Allez, soufflez, 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 soufflez. Ah, non. Je ne vous dis pas stop. Non, non, non. Attendez, attendez. Ah, bon. D'accord. Je ne connais pas, je veux ça. Soufflez, on continue. Soufflez, 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 soufflez. Non, non. Allez, il faut souffler continue, sans interruption. Allez, soufflez, 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 soufflez. C'est bon. Bravo. C'est tout bon. C'est bien. Positif. Le conducteur doit être emmené au peloton pour connaître son taux exact d'alcoolémie. Allez, asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. On y va. Ce monsieur connaissait bien Claude François. Il aurait accompagné la star lors de ses derniers concerts. Et vous avez joué de la guitare. Elle est qui, je sais. Parce que vous étiez le guitariste de Clou Clou. C'est ça. Ben voilà, vous voyez, j'ai tout compris. Oui, André, tu me mets en chauffe l'appareil, s'il te plaît. Allez, monsieur, venez, je vous en prie. Il est plus de 2h du matin et les gendarmes aimeraient bien que le contrôle se termine rapidement. Mais ils vont rencontrer quelques difficultés. André, tu peux le dépister, monsieur, s'il te plaît ? Tu prends les verifs ? Monsieur. Merci, bonjour. Je viens, monsieur. Prenez l'inspiration, tranquillement. Apparemment, ce monsieur n'a jamais soufflé dans un étilomètre. Je sais pas comment ça marche. Ben, je dis, vous soufflez là-dedans, tranquillement. Oui, j'ai bien compris, mais très très. Au niveau respiration, c'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien. Pour inspirer. Profondément, c'est ça ? Voilà, tranquillement. Non, non, mais il faut souffler le temps, monsieur. Oui, je sais bien. Mais avant... Oui, faites-le, monsieur, il n'y a pas de problème. Non. Je vous ai dit, monsieur, il faut monter les étoiles. Il faut regarder ici, monter les étoiles. Ah oui, il faut regarder là-dedans. D'accord. D'accord. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Cette fois encore, le monsieur s'est arrêté de souffler trop tôt. Non, je vous ai pas dit d'arrêter, monsieur. Ah bon ? Ah d'accord. Je le sens pas du tout. Je suis désolé de vous ennuyer. Mais vous m'ennuyez pas, monsieur. Prenez une inspiration et vous soufflez tranquillement. Et vous faites monter toutes les étoiles. Tant que je vous fais ça, vous continuez. Allez-y. Stéphane le soupçonne de vouloir gagner du temps pour faire baisser son taux d'alcoolémie. Il va le mettre en garde. S'il refuse de souffler, c'est la peine maximum qui s'appliquera. Si jamais on a pas de taux, c'est-à-dire si on arrive pas à avoir le souffle, on est obligé de relever un refus de se soumettre aux vérifications. Et ça, c'est le délit le plus grave avec l'abstention la plus grave. Donc c'est vraiment pas ludique, quoi. Il faut arriver à souffler correctement. Tranquille. Ah ben je suis... Je suis... Pensez à la musique. Vous êtes en train de souffler, vous pensez à la musique. En avant, la musique. Non, ça va, non, ça va. Et je souffle, et je souffle. C'est pour éviter de vous ennuyer, ça semble bon, ça. Quatrième tentative. Encore, 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 encore. Voilà, c'est bon. Là, vous êtes où ? Oui, vous étiez où ? À partir de 0,40 grammes, c'est le retrait de permis immédiat. 0,38. Eh ben écoutez, c'est parfait, ça. C'est une bonne nouvelle pour vous. Pourquoi ? Parce que ça devient une contravention. Ah bon ? Ça veut dire que, bon, il s'est passé un délai entre le moment où on est arrivé de là-bas et autres, vous étiez certainement au-dessus. D'accord. Mais au moins, à 0,38, vous êtes en ce qu'on appelle en contravention. Ça veut dire que vous allez avoir une amende à 90 euros et en retraite 6 points. Et ça s'arrête là. Ah bon ? Alors que vous aurez... À 0,02 près, vous êtes ce qu'on appelle en délit. Et on vous enlève le permis tout de suite. Vous voyez, quand même, c'est pas si mauvais, là. Le conducteur ne peut pas reprendre le volant. Il aimerait pourtant rentrer chez lui. Vous pouvez vous appeler un taxi qui vienne ici. Aussitôt dit, aussitôt fait. Venez avec moi. Venez, faites le tour. Je vous installe dans le sas d'accueil, là. Ça marche. Allez, je vous en prie. Prenez place. Vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. Vous attendez là, hein ? On va viendra. Quelques minutes plus tard, c'est la libération. Ça y est, votre taxi, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci. Il est 3h30 du matin et le guitariste de Clo-Clo peut enfin rentrer chez lui. Salut, photographe. Finalement, cette petite mésaventure lui aura coûté 3h de sommeil, 6 points en moins, 90 euros, sans compter la course en taxi. Stéphane, lui, est épuisé, mais il a le sentiment d'avoir fait son travail. C'est le lot de la gendarmerie sur l'autoroute. Et heureusement qu'on est là, parce que je suis sûr qu'on évite des accidents. Je suis certain. Le lendemain matin, Philippe est appelé pour un problème lié à un poids lourd. Cette autoroute qui relie l'Espagne, l'Italie et l'Europe de l'Est est empruntée chaque jour par plus de 10 000 camions. Apparemment, il y en a un qui perd du gasoil sur une bretelle de sortie. La route est transformée en patinoire. C'est du gasoil, là, là ? Mais comment il s'est démerdé, là ? C'est quoi, ce bazar ? Le réservoir fuit à grosses gouttes. Des dizaines de litres sont en train de se répandre sur la chaussée. Jusqu'en bas, là-bas, il y a du gasoil. Le motard, là, il arrive là, il met un coup de frein, il est mort. Vous ne pouvez pas le serrer ? Les gendarmes sortent le chauffeur de sa sieste. C'est pas possible, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint, ou quoi ? Tu vas nous emmettre de partout, du gasoil. Regarde, là, c'est une patinoire. C'est un camion. Oui, c'est drip. Ah bah ouais, mais c'est pas normal, ça. Allez, va chercher un seau. Mais un seau, regarde, ça coule de possible. Un seau, t'as pas un seau ? Un seau. Non, un seau pour mettre dessous. Ouvre, ouvre ton truc, là. L'employé de la société d'autoroute aimerait savoir si le joint du bouchon n'est pas défectueux. Mais le plein a été fait à ras-bord. Bah, bah, bah. Et le fioul coule de plus belle. Et visiblement, le chauffeur de nationalité hongroise ne semble pas particulièrement stressé par ce qui lui arrive. Et on a l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi. Il s'allume même une cigarette. L'autre, en plus, il allume la cigarette, là. Y a du gasoil de partout. Stop ! La cigarette, stop ! Ce que je comprends pas, c'est qu'il fasse rien, là, pour régler le problème, quoi. Là, il en a rien à faire, là. Là, il s'en fiche, là. Et je vois, il met pas la main à la patte, hein. Doucement. Philippe, lui, n'a pas le temps de faire une pause. Il doit faire ralentir les voitures pour éviter un accident. Oh ! Si vous dites ralentir, il faut ralentir, OK ? OK ? S'il vous dit de ralentir, il faut ralentir. Y a du gasoil de partout. On est là pour votre sécurité. On n'est pas là pour vous emmerder, OK ? Alors ralentissez quand on vous dit de ralentir. L'équipe d'intervention de la société d'autoroute arrive sur les lieux avec un produit absorbant. C'est la seule solution pour rendre la route praticable en toute sécurité. Peut-être qu'à combien de sacs, là ? Ça doit être pour moins de 10, là. Des sacs à 40 euros l'unité. Total, 400 euros. Sans compter les frais de main-d'oeuvre. Une demi-douzaine d'employés de la société d'autoroute sont à l'ouvrage. Et pendant que tout le monde travaille, le chauffeur, lui, se repose. Après la cigarette, il s'offrirait bien maintenant un café. Tu vois, un café ? Mais 10 minutes, hein ? 10 minutes, hein ? Un quart d'heure, OK ? Non, ça le perturbe pas trop, lui, hein ? C'est quand il va recevoir la note ? Oh, ben, il se émerde, hein ? Écoute, il nous a foutu le why. Tu rends compte le monde qu'il y a, là, pour lui, à cause de lui, là ? Eh ben, écoute, hein ? Bien qu'il s'en rappelle, quand même, l'histoire. Il est revenu avec son café, hein ? Le beau jeune homme, là. Donc, là, il va aller se prendre son petit café tranquille, là. Ouais, ben, quand il va recevoir la douloureuse, ça risque de lui faire mal aussi, hein ? Car la société d'autoroute entend bien lui facturer les sacs de produits absorbants et l'ensemble des frais de cette intervention. C'est bon ? C'est bon. La chaussée est maintenant praticable en toute sécurité. Philippe peut autoriser le chauffeur à repartir. Son patron recevra la facture en Hongrie dans quelques jours. Au peloton de Mandelieu, Jérôme prend son service. A 42 ans, il a toujours la même passion. Dès son arrivée à la gendarmerie, il y a un peu plus de 20 ans, il a choisi des unités de choc. D'abord, gendarmes mobiles. Il a servi ensuite dans les PSIG, les fameux pelotons de surveillance et d'intervention dans lesquels il faut parfois se servir de ses muscles. En arrivant sur l'autoroute il y a 3 ans, Jérôme craignait alors de tomber dans la routine. Mais il a très vite compris qu'il n'aurait pas vraiment le temps de s'ennuyer. Moi, je pensais, bon, peloton d'autoroute, je ne voyais pas trop les interventions à part les accidents et la police route. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de coups de travail et on touche à tout, en fait. Il y a aussi bien du judiciaire, des agressions, des vols. L'autoroute est ni plus ni moins pour moi une ville. Sur le chemin de l'autoroute, Jérôme passe sur le parking du centre commercial. Des vols à la tire y sont parfois commis. Mais ce matin, ce n'est pas sur un voleur qu'il va tomber, mais sur un homme qui manque de civisme. Garé sur une place réservée aux handicapés, cette voiture n'a pas le macaron qu'il y autorise. Là, avec la plaque de matriculation, on peut verbaliser la personne, elle n'est pas présente. Et on prend quand même une petite photo, au cas où s'il y a une petite contestation derrière. Ah, ben voilà, ça tombe très bien, il y a les occupants. Ouais, ben, tu veux faire... C'est la femme, elle est enceinte. Ah. Mais normalement, vous n'avez même pas le droit. Ouais, mais même enceinte, vous n'avez pas le droit. Ah, d'accord. Parce que c'est une place handicapée. Il y a des milliards de personnes qui... Non, mais monsieur, je vous le dis, je vous le dis. Non, mais si, monsieur. Je vous le dis, monsieur, c'est... Voilà, c'est comme ça. C'est une place handicapée, c'est pas un handicap. Vous pouvez aller là-bas. Compte tenu de la grossesse de la femme, Jérôme est prêt à passer l'éponge. Mais le comportement du jeune homme va le faire changer d'avis. Non, mais c'est pas bon, monsieur. C'est pas comme ça. Bon, écoutez, c'est mieux que ça, on vous verbalise, comme ça, vous écrirez. D'accord ? Allez, ben, on va verbaliser. Je vous demandais votre permis de conduire, papier de véhicule. Parce que vous prenez comme ça. Moi aussi, je peux prendre comme ça. Ben oui, et ben alors, monsieur ? Ben, il y a les places par là. Ben, il n'y a pas de souci, monsieur. Donnez-moi votre permis, carte grise d'assurance. Vous voyez, on est gentil, et vous faites encore le... Ouais, ouais, ouais. Non, vous savez, il n'y a pas... Ben, ben, moi aussi, vous voyez, ce que je fais, là. Vous croyez que je me promène, là ? Je suis en vacances. Ben, oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Ben, vous donnez-moi votre permis, carte grise. Voilà. Je suis un peu énervé, tout simplement. Mais je comprends le monsieur comment il réagit. Mais au départ, on était gentil avec vous, mais après, vous avez insisté. Donc c'est sûr que moi aussi, c'est pas agréable pour nous de... Non, mais je vous comprends. Vous comprenez ? Voilà. Gentil, ça paye pas. Vous voyez, les gens, on est gentil avec eux. On explique, bon, d'accord, mais c'est pas une place pour les personnes enceintes, c'est une personne pour les gens handicapés. Et il fait son show. Vous imaginez un, deux, trois, quatre, quatre personnes. Voilà, pour une voiture, pour deux minutes. Non, il y a autre chose à faire, je pense. Vous auriez été poli, monsieur. Vous auriez dit, bon, ben, je comprends, je suis désolé. Voilà, mais sauf que vous la rajoutez. Donc voilà. Vous allez recevoir l'amende chez vous, monsieur. C'est une infraction à 135 euros. Voilà. Vous me mettez 35 euros pour ça. 135 euros, monsieur. Voilà. Et après, vous voulez que les jeunes vous restent. Monsieur, c'est pas mon problème. Il y a du civisme, mais il faut que ça le respecte. Terrorise, monsieur. Viole. Ma femme, elle s'est agressée. Elle est dans la rue, il y a des connards qui l'insultent. Personne ne fait rien. Et là, ça s'appelle du civisme, monsieur. Du civisme. Du civisme, voilà. Respecter une place handicapée, ça s'appelle du civisme, monsieur. Voilà. Je souhaite une bonne journée, monsieur. On me met 135 euros pour moi, à moi ? À toi, ouais, grand. On peut repartir, moi. Tu fais pas peur, moi. Après avoir passé plus de 20 ans dans les unités de choc, Jérôme sait exactement comment il faut s'y prendre pour calmer ce genre d'individu. On a une base dans la gendarme mobile qui s'appelle montrer la force pour ne pas avoir besoin de s'en servir. Si vous montrez que vous êtes... Que vous n'avez pas peur de la personne, que vous avez réponse à toutes ces questions ou toutes ces réflexions, eh ben, la personne, ça la déstabilise et vous aurez gain de cause. Et ça, ça marche à tous les coups. Un peu plus tard, Jérôme et le lieutenant Olivier prennent la direction de l'autoroute quand ils repèrent une voiture avec des enfants en danger. Oh, les gamins, là, derrière, là ! Ouh, boum, 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 boum. Je sais pas si les gosses sont attachés, là, à Chrysler, là, c'est pas grave. Ah non ! Voilà, 4 gamins. 2 t'attachés. Allez, boum ! Et comme ils le craignaient, les enfants sont assis à l'arrière de la voiture sans la moindre ceinture de sécurité. Bonjour. C'est rien, c'est rien. Tout se passe bien, messieurs-dames ? Il y a rien qui vous chagrine, messieurs-dames ? Oui, on a les 5 enfants. 5 enfants, pas attachés, tous en bas âge. Oui, oui, en cas de coup de frein, comment ça se passe ? La demoiselle, elle écrase la petite ? Comment ça se passe ? C'est parce que la voiture, elle a la stabilité ? Non, s'il y a quelqu'un qui vient chercher 2 enfants, c'est bon. 3 enfants. Je vais attendre... C'est bon, mesdames, c'est bon. Pour ce père de famille, pas d'autre choix que de repartir en bus avec 2 de ses enfants. Et pour mon permis, ça va se passer comment ? Rien, vous perdez pas de points. Là, j'ai rien, pas d'amende, pas de points. Si, vous avez une amende, il y a sûr que si, mais vous perdez pas de points, c'est les enfants qui sont pas attachés. C'est combien ? 90 euros. Bon, j'ai de gentil, je vous en mets qu'une. Mais normalement, là, c'était tout le monde qui avait le droit. Ah oui, non, mais je sais, je connais, j'ai eu mon permis. Il y a très peu. Enfin, vous êtes une maman. Juste à vous dire, si vous arrivez la moindre chose à votre petit, vous en voudriez toute votre vie. Il a entièrement raison et c'est nous qu'on a fait les... Et on ne vous fera plus. Mais que ça vous serve de leçon, voilà. Je pourrais dire que je serai pas amené à vous revoir ou dans... Vous revoir, c'est pas un problème, mais dans les meilleures circonstances. D'accord ? On est d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà. Je suis désolé du terme. Le lieutenant est père de famille, lui aussi, et il est ulcéré par ce genre de comportement. A l'arrière, 5 enfants, pas 1, pas 2, pas 3, 5 enfants pas attachés, c'est potentiellement 5 morts sur la route. Les gamins, ils ont rien demandé. Les parents sont inconscients, ils ne les attachent pas et ils se rendent même... En fait, je me demande s'ils se rendent compte du risque qu'ils font prendre à leur progéniture. Moi, je supporte pas ça. Ça me met hors de moi. Un peu plus loin, le lieutenant repère un autre grand classique sur la route des vacances. Ouais, vous, madame, pas de ceinture, vous arrêtez tranquille. Elle a mis son quillotant quand elle avait fini, regarde la ceinture. A priori, un contrôle plutôt banal, mais qui va conduire les gendarmes de surprise en surprise. Et qui va coûter très cher à la contrevenante. Bonjour, madame. La ceinture de sécurité, vous en êtes exempte, madame ? Non, c'est parce qu'on est en train de reprendre mon véhicule, en fait. Bah ouais, mais madame, non. Vous êtes depuis là-bas, vous nous avez doublé, vous l'aviez pas. Je vous demandais votre permis, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. Si. Vous voulez la mettre, la ceinture ? Si. Mais là, j'ai fait mes courses et je suis reparti sur la bête. Racontent ce qu'ils veulent, les gens. Voilà, là, il y a pas de magasin. Le 1er magasin, il doit être à 10 km, donc elle a dû rouler un moment sans ceinture. Et alors que Jérôme rédige le procès verbal, le lieutenant va découvrir une infraction beaucoup plus grave. Permis invalide ? Non. Qu'en fait, madame n'ait plus de permis, parce qu'au fichier national des permis de conduire, son dossier ressort comme invalide, avec zéro point. Sauf que dans ces cas-là, il y a toujours un petit doute sur le fait que la décision ait ou pas été notifiée par l'envoi d'une être recommandée avec accusé réception au domicile de la personne. La femme ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi on doit vous suivre ? Et comme par hasard, elle a pas été étonnée, elle s'est pas dit, ah bon, pourquoi ? Je comprends pas, tout va bien. Non, non, c'est très bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec son permis de conduire. Direction donc la gendarmerie. Et en consultant le fichier, les gendarmes découvrent que le permis de conduire est suspendu depuis longtemps et que la conductrice est forcément au courant. Moi, aujourd'hui, je vous prends pour une infraction qui ressort que vous n'avez pas le droit de conduire, votre permis est annulé, d'accord ? Vous avez eu ce qu'on appelle la 48 SI qui vous a été notifiée par recommandé comme quoi vous devez de restruiter votre permis de conduire et que vous n'avez pas le droit de conduire. C'était à Chantilly, ça, c'était à Chantilly. On reste en 2014, je crois. Depuis 3 ans, cette femme n'a donc plus le droit de conduire, mais elle l'affirme, la procédure est entre les mains de son avocat. Vous l'avez votre avocat, là ? Je l'appelle. Allez-y. Jérôme aimerait le contacter. Bonjour, monsieur. Oui, dites-moi tout. Alors moi, je vais vous donner, je vais vous dire mon point de vue, maître, après qu'il va vous plaire ou pas. Quand on est en procédure, déjà, on met sa ceinture de sécurité, ça évite d'être contrôlé. Et en plus, on a les documents qui a faire comme quoi on est en procédure juridique sur soi, ce qui n'est pas le cas, d'accord ? Et donc moi, j'ai eu une... Comme quoi le permis n'a pas été restitué. Le permis est annulé, donc elle ne peut pas récupérer des points sur un permis qui n'existe plus. Voilà, je vous repasse. Merci. Tenez. Allô ? D'accord. Bon, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Pour la partir de ma main, de maintenant, vous n'avez plus le droit de convaincre. Voilà. Donc je vous en informe. Jérôme n'est pas franchement convaincu par le défenseur de la conductrice. Donc cette dame, moi, je crois qu'à moitié à la procédure. Je pense qu'elle a essayé de jouer du bluff. Elle nous a fait appeler un ami. J'ai joué le jeu. OK, c'est un avocat. Je lui ai donné les directives. Il n'a pas su me répondre. Donc je ne pense pas que c'était vraiment un avocat. Et là, concrètement, vous savez ce que vous risquez ? Non. C'est donc de la tête aux pieds que la dame est photographiée. Puis vient l'épreuve classique des empreintes digitales. Vous allez donc faire un arrondi du pouce comme ça. Et là, vous faites pareil. Cette dame ne s'attendait pas à finir la journée avec une belle fiche de gendarmerie. Je n'ai pas l'intérêt de faire ça, surtout. T'as le sentiment d'être une criminelle ? Un peu, non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous n'imaginez pas qu'en oubliant de mettre votre ceinture, il y en arriverait là ? Non. Et alors, qu'est-ce que ça vous... Comme je dis, ça va être martel en tête. Je suis quelqu'un de très... Je prends du recul. On verra. Voilà, ça, c'est votre édition. Je vais vous expliquer rapidement. Pour Jérôme, l'affaire se termine là. Mais pour la conductrice, elle ne fait que commencer. Donc, mesdames, je vais mentionner au parquet ce qu'il y en est. Ils vont se renseigner au niveau de votre procédure. D'accord ? Et à partir de là, ils vont prendre une décision de justice. Une manière de vous convoquer, peut-être pour présenter vos papiers, peut-être pour vous condamner à quelque chose. D'accord ? Son dossier est maintenant entre les mains du procureur. Et la sanction risque d'être très lourde. On va prendre une forte amende. Et il est possible qu'elle ait une peine de prison. Voilà. Quand vous prenez l'autoroute A8, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes filmé de Marseille jusqu'à la frontière italienne. Des dizaines de caméras vous suivent en permanence. Au centre de supervision de la Société des autoroutes, des opérateurs se relaient 24 heures sur 24. Et rien ne leur échappe. Voitures en flamme, camions fous, piétons sur les voies ou encore accrochages. De jour comme de nuit, cette autoroute est une des plus surveillées de France. Il est 21h ce soir-là, quand les opérateurs repèrent un camion enlisé dans un lit d'arrêt. Ils envoient immédiatement l'image au peloton. Un lit d'arrêt, comme le montre cette image, c'est en fait un immense bac à sable installé sur la bande d'arrêt d'urgence pour stopper les camions aux freins défectueux. Vincent et Marion se rendent immédiatement sur place. Tout véhicule qui rentre dans un lit d'arrêt, s'il veut sortir... Enfin, il ne peut pas sortir. Donc, en général, les gens savent pas, donc ils accélèrent, ils accélèrent, les roues patinent, et plus ça patine, et plus le véhicule s'enfonce. Cette fois, le chauffeur s'est trompé. Il croyait s'arrêter sur une aire de stationnement. Les gendarmes doivent le sortir de là avant qu'un autre accident se produise. Apparemment, ce chauffeur routier ne parle pas un mot de français. Il viendrait des pays de l'Est. Et là, le camion vide ou plein ? Ah ouais, des câbles d'acier. Il fait du... du fil, non ? Du fil de fer. Là, il est quand même enfoncé, hein. Là, regarde. Regarde, là. Regarde ça, c'est posé comme ça. Là, moi, je pense qu'ils vont galérer, hein. La semi-remorque est pleine. Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il y a 24 tonnes de câbles. Donc ça fait un certain poids. Donc là, pour le sortir, je pense pas que le dépanneur puisse le tirer comme ça. Le centre de surveillance a alerté le dépanneur. Le chauffeur s'imagine qu'il suffit de tracter son camion pour le sortir. Mais la manœuvre est loin d'être aussi simple. Lui, il pense qu'on met un petit coup de treuil rapidement, le camion va se dégager de là. Et si on met un coup de treuil maintenant, le seul truc qui va arriver, c'est son crochet qui va se casser, notre câble. Et le camion va rester planté. Et là, d'abord, il faut bien préparer le terrain et après, on va le tirer, mais... D'abord, il faut désensabler le camion. Ensuite, installer des poutres en bois sur lesquelles les pneus pourront s'appuyer. Et il faut faire vite. Les gens, c'est de relibérer le lit d'arrêt, on sait jamais, parce que c'est un pot lourd qui a vraiment un problème de frein, qui a besoin de se mettre dans le lit d'arrêt, qui peut pas à cause de ce camion qui a voulu faire sa pause. Ça peut faire un grave accident. Gaëtan, le dépanneur, doit alors faire venir une grue spéciale, capable de soulever jusqu'à 80 tonnes pour sortir le camion de cette ornière. Impressionné par les moyens mis en œuvre, le routier prend alors une photo souvenir. Au passage, il n'est pas peu fier de nous montrer son matériel à lui. Pendant ce temps, la grue soulève le poids lourd. Les dépanneurs peuvent maintenant faire glisser les cales sous les roues. Il ne reste plus qu'à tracter le camion. Ça lâche. Vas-y, lâche. Premier coup. Efficace. En cinq minutes, le camion a pu être sorti du lit d'arrêt. La marchandise n'a pas bougé, le camion n'est pas abîmé. C'est principal. C'est pas le même, c'est pas le même genre d'intervention que sur un véhicule léger quand même. C'est pas pareil que sur un véhicule léger, ouais. Et c'est pas le même prix non plus ? Pas le même prix non plus, bien sûr. C'est très clair. C'est en fonction du travail. C'est en proportion. Si le dépanneur veut rester discret, c'est que son intervention, qui a mobilisé une énorme grue et une demi-douzaine de personnes, va être facturée 5000 euros. Et le passage à la caisse est toujours difficile. Et pour être sûr que le routier ne partira pas sans payer, Gaétan fait monter un de ses hommes dans le camion. Lui, viens avec toi dans le camion. Il n'a pas qui essaie de partir en douze, non ? Ah, ça arrive, hein. Parce que quand il voit une matérielle et tout ça, il se doute qu'elle va coûter assez cher. En 30 minutes, le lit d'arrêt est dégagé et toutes les voies de circulation sont désormais libérées. Le lendemain matin, à Nice-Saint-Isidore, le lieutenant Sébastien et une partie du peloton moto doivent partir sur un accident entre deux poids lourds. Selon les premiers témoins, il y aurait au moins trois blessés. Sur cette autoroute, les poids lourds sont souvent à l'origine d'accidents les plus graves. Une quinzaine se sont déjà produits depuis le début de l'année. Et vu la gravité de l'accident... Oui, alors Martin, j'écoute. Patricia et sa patrouille sont également appelés en renfort. Apparemment, deux PL qui se sont rentrés dedans au 202 700, donc en sud, donc de l'autre côté, après le payage de l'anemi nord. Patricia arrive la première sur les lieux. Les pompiers commencent à prodiguer les premiers soins. Deux enfants sont pris en charge. Ils étaient dans ce camion qui a percuté violemment cet autre poids lourd. Monaco, dans l'une des villes les plus riches du monde, mais aussi à Nice, à Cannes et partout sur la Côte d'Azur ont fait la fête. Mais les petits matins sont parfois difficiles. Vous avez bu l'alcool ? Le dimanche matin, quand il y a accident, c'est alcool. Donc là, il n'y a plus de permis. Malaise, faute de conduite, les gendarmes doivent voler tous les jours au secours des victimes. Dans le coffre. Parmi lesquels, de nombreux enfants. Elle est là. Tu vas faire un heureux, là. Sur l'autoroute des vacances, tout peut arriver. Même les embouteillages de poids lourds les plus monstrueux. Ce jour-là, David doit éviter que toute la Côte d'Azur ne soit paralysée. T'es quoi, là ? Tu te fous à droite ? Pour l'instant, Patricia essaie de faire la lumière sur l'accident qui s'est produit entre deux camions. Deux enfants sont blessés. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? C'est le petit camion qui est en cause ? Vous, vous étiez sur première voie ? Ok. Et après, lui ? Comme ça ? C'est rabattu ? Qui c'est qui s'est rabattu ? C'est le petit camion, celui ? Mais c'est rabattu juste à l'arrière, quoi. Juste... Enfin, je suis là, je comprends pas, là. Patricia doit établir les circonstances exactes de cet accident. T'as tous, là, les papiers ? Les deux jeunes blessés, eux, sont évacués. Patricia veut en savoir plus auprès de leur père. Car c'est lui qui conduisait le petit camion. Vous étiez derrière le camion, donc le camion qui est là. Vous vouliez doubler ? Ok, donc vous avez vu un véhicule passer ? Oui, j'ai vraiment fait trop, j'ai vu un véhicule passer sur le côté. Donc vous avez freiné ? Donc moi, j'ai freiné, mais j'étais peut-être... J'étais en accélération pour pouvoir le doubler. Et j'ai juste donné un petit coup de volant pour essayer de me rabattre, mais... Ça devait être un gros coup de volant, vu l'état de votre camion ? Non, bien sûr, mais j'ai pris que l'angle. Ah ouais ? J'ai pris que l'angle. C'est du plastique, hein. Parti du peloton, le lieutenant arrive à son tour. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre. J'essaie de vous rappeler, j'arrivais pas. Donc on est venus, là. Moi, la première chose, c'est d'abord, je veux savoir quel est l'état du conducteur ? Alors, le conducteur, il va bien, c'est le papa. Il était en livraison pour la Monaco et il avait été avec ses deux fils. D'accord. Donc, le plus âgé était côté portière et le plus jeune au milieu. Donc, le plus jeune, apparemment, il y a une suspicion d'entorse au niveau de la cheville. D'accord. Et le plus âgé, il a des coupures au niveau du visage. Avec le verre qui a sauté, là. Ok, d'accord. Ouais, ils ont tous des coupures au visage. Et il n'y a pas plus de blessures que ça ? Pour le moment, non. T'as vu le choc... Ok. Les gendarmes qui sont habitués à voir des accidents de la route n'en reviennent pas. Pour eux, c'est un miracle que les blessés s'en tirent à si bon compte. Quand vous voyez comment est écrasée la cabine à ce niveau-là, ils s'en sont avec des coupures, éventuellement une suspicion d'entorse et c'est tout. Aujourd'hui, c'est vrai que les véhicules sont quand même relativement bien équipés. La conception est quand même bien faite. Ça amortit quand même pas mal les chocs. Alors, c'est vrai que visuellement, c'est très, très impressionnant. Heureusement que sur ce genre d'accident, il y a quelques blessures légères. Compte tenu des blessures corporelles, les gendarmes doivent établir les responsabilités. Donc, Bruno, tu t'occupes de télécharger les données du camion. Déjà, on récupère ça. Avec cette carte de contrôleur, on va télécharger les données. Pour connaître la vitesse exacte à laquelle il roulait au moment de l'accident. Donc là, on met la carte du contrôleur qui va déverrouiller le système de sécurité. Notre clé. Voilà. Le système a été téléchargé. Le camion du père de famille et de ses enfants est emmené par la dépanneuse. De retour au peloton, Bruno examine les informations données par le mouchard. Alors, ça donne quoi sur le camion ? Donc là, on a l'heure exacte de l'accident, 7 heures et 45 secondes. Donc la vitesse au moment du choc, c'est 37 km heure. D'accord. Il a mis 60 mètres pour s'arrêter. D'accord. A cet endroit-là, la vitesse est limitée à 70 km heure. Et puis c'est monté. Voilà, dans la montée. Donc il était en charge de 37 km heure. C'est vrai que c'est une vitesse assez réduite. Ce qui a pu accentuer les dégâts sur le camion qui est arrivé presque face à un mur. Le petit camion qui l'a percuté. Pas d'excès de vitesse pour le poids lourd. Son conducteur est hors de cause. Donc ça correspond à un véhicule qui est chargé et qui est dans une montée à 7%. Ça, c'est justifié. Le chauffeur du petit camion aurait donc fait une faute de conduite. Pour le fourgon, ça avait vite fait. Bon, de toute façon, lui, il y a une erreur d'appréciation et une erreur de conduite. Bon, ça, 20 fois. On verra selon les séquelles corporelles aussi. Toxicologiques. Voilà, et toxicologiques. Mais bon, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de stup sur le chauffeur de poids lourd. Il n'y avait pas d'alcool pour l'instant sur le petit porteur. On va aller voir le stup et puis une petite audition. Et ça va se régler assez rapidement. Ça va être un matériel normal. Après une journée à l'hôpital, les 2 petits blessés ont pu regagner leur foyer. Ils bénéficieront d'un soutien psychologique pendant plusieurs semaines pour les aider à effacer le traumatisme du choc qu'ils ont subi. Au même moment, à Mandelieu, Jérôme va se retrouver plongé au cœur d'un drame inhabituel sur l'autoroute. L'histoire commence au début de sa patrouille lorsqu'il aperçoit un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence. Qu'est-ce que tu fais là ? Le jeune homme est en danger car il est strictement interdit aux piétons de marcher sur l'autoroute. Impossible de laisser le jeune homme sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais que fait-il sur l'autoroute ? C'est un mineur avec une valise. On l'a récupéré et on le ramène au bureau pour faire les vérifs. Vous allez où, monsieur ? Hein ? À Lyon ? À pied. Vous avez raison, il faut prendre l'autoroute. Vous avez raison, à pied. En plus, ce n'est pas du tout dangereux. Vous avez raison. Vous avez quel âge ? 18 ans ? Et à 18 ans, vous n'avez pas la notion de se dire « Je prends l'autoroute, je suis à pied sur l'autoroute ? » Non, mais sérieux ? Vous avez des cartes d'identité ? Vous avez des pièces d'identité ? Alors, attendez. C'est un des jeunes hommes. J'avais ma carte d'identité, mais je l'ai perdu. Vous l'avez perdu ? Seul, sur l'autoroute et sans papier, pour Jérôme, ce jeune homme a le profil d'un fugueur. Il y a quoi dans votre sac ? Des avis. Que des vêtements ? Sortez. Vous n'avez pas de pièce d'identité, par contre, vous avez pensé à votre truc de console. Vous écrivez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, votre numéro de téléphone, adresse. En fait, ce jeune homme a quitté ce matin le domicile de sa mère. Et Jérôme va découvrir que le jeune homme n'a pas 18 ans, comme il l'affirmait. Il a 16 ans et en plus, il nous ment, quoi. Ouais. Je vous explique rapidement, d'accord ? Moi, votre fils, il ne va pas bouger d'ici tant que vous ne serez pas venu le chercher. On est clair ? Alors, vous prenez un taxi, vous prenez un bus, vous prenez ce que vous voulez, madame. D'accord ? Vous allez venir le chercher. Vous êtes responsable de lui, vous êtes ses parents, vous avez voulu des enfants, vous avez un fils qui a 16 ans. Maintenant, il va falloir venir le chercher, madame. Eh grand ! Regardez-moi, là, quand je vous pose une question, vous savez ce que c'est de donner une fausse identité ? Oh, je vous parle ! Regarde-moi dans les yeux, là. Regarde-moi ! Oh ! Réveil ! Je vous écoute, j'ai pas besoin de... Vous dites 18 ans, vous avez 16 ans ? Alors ? Est-ce que je sais que vous avez... Vous voulez que je vous mette en garde à vue ? Vous voulez avoir encore plus de problèmes ? Bah, non. En plus, vous êtes connus, vous êtes connus pourquoi ? Dans le fichier, Jérôme découvre également que ce jeune homme a déjà un joli petit pédigré. C'est comme votre identité, là. Violence, violence en bande organisée, atteinte à l'extérité, usage de stup. Bah, ouais, vous avez raison, c'est des petites conneries que tout le monde fait. Et en plus, vous mentez. Vous êtes un menteur. Je vous le dis carrément, vous êtes un menteur, monsieur. Et je peux vous dire que si vous prenez pas en main, vous allez très mal finir. Moi, je vous le garantis. Allez, vous venez avec moi, là. En attendant que sa mère arrive, Jérôme l'invite à réfléchir dans le sas d'entrée. Quelques minutes plus tard, sa mère se présente. Je vous explique rapidement, madame. Donc, votre fils, on l'a pris sur l'autoroute à faire du stop avec sa valise. Il nous a expliqué. Au début, il nous a menti. Du début à la fin, si on était avec vous, il nous a menti. Par contre, il faudra lui faire comprendre, au gamin, qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête ses bêtises, déjà. Il écoute. Il écoute. C'est moi qui vais m'occuper personnellement de votre car et on va aller voir le procureur. On éclaire ? Allez, ça va aller, monsieur ? Bonne journée. Et la dernière fois que j'ai affaire à vous, on éclaire ? Le jeune homme repart en scooter. Vous déposez, madame. Jérôme, lui, va profiter du trajet pour faire prendre conscience à la mère des risques que son fils est en train de courir. Il va falloir le serrer. Vous savez, madame, je vais vous dire franchement, madame. Je vais vous dire ce que je pense, madame. Je pense que votre fils, dans deux ans, il est en prison. Vous m'entendez bien, madame ? Très bien. Je vous garantis qu'un gamin comme ça, c'est une petite bombe à retardement. Sous le choc, la dame appelle son ex-mari. Selon la mère, si son fils en est arrivé là, c'est parce qu'il aurait été trop gâté par son père. Là où ils habitent, c'est dans un château qu'ils habitent. C'est un château, il a tout. Il y a la piscine, il y a tout. Il manque de rien, rien de jeu, rien. Il a tout, il a tout, cet enfant, il a tout. Le château, ça fait quatre étages. Il est trop, il est pourri, gâté par son père. Moi, c'est moi qui porte le pantalon, je suis sévère avec lui. Et son père qui lui gâte, c'est à cause de ça qu'il est pourri aujourd'hui. Alors cette fois, Jérôme appelle le père du jeune homme. Vous savez, l'enfant roi, c'est fini. L'enfant roi, ça paye pas. Ce que j'entends par l'enfant roi, c'est de céder aux enfants des privilèges. Allez, la télé, le téléphone, les tablettes et Internet. Fini. Claire, il faut le serrer. Il faut lui donner... Et c'est presque à contre-coeur que Jérôme laisse cette femme à l'arrêt de bus. Car l'histoire de cet adolescent, fils de parents divorcés, l'a particulièrement touché. C'est plus le coeur qui parle que le gendarme. Mais on va dire qu'on ne peut pas les laisser dans la déstresse où ils sont aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ils ont plus de repères aussi, les parents. Ils sont perdus. Aujourd'hui, la mère, elle sait plus quoi faire, quoi. C'est difficile parce que, comme je vous dis, je suis fils de divorcés. Donc je vois dans la peine qu'ils sont, quoi. C'est ça, c'est sûr. C'est comme ça. Au même moment, près de Nice, un nouvel accident vient de se produire. Il y en a déjà eu plus de 200 depuis le début de l'année. Une fois de plus, Patrice doit faire vite. Car cette fois, des enfants sont impliqués. Et tu fais quoi ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! La voiture, elle est où ? On va voir de gauche. On va voir de gauche, hein. Le choc a été violent. Le train avant a été complètement détruit. L'urgence pour Patrice est de savoir s'il y a des blessés. Bonjour. Apparemment, les passagers ont trouvé refuge dans la voiture de cet homme, un pompier professionnel. Deux victimes dans ma voiture, dont une enfant d'un an et demi qui a fait le PCI. La grand-mère a tout fait pour tenter d'éviter l'accident. C'est sa fille qui conduisait. J'ai eu la peur de ma vie. Elle a perdu connaissance, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a ? Vous avez des problèmes de santé, madame ? Non, elle a perdu connaissance. Elle a bu, elle avait très soif. Elle a perdu connaissance. J'ai essayé de rappeler le volant, mais rien à faire. Comment ça va ? Ça va. Choquée ? Un peu, mais c'est pas grave. C'est pour les petits, surtout. Vous aviez les 2 enfants et toutes les 2 dans la voiture. Vous étiez 4 ? Oui. Personne d'autre ? Non. Mais la voiture n'est pas seule en cause. Car en perdant le contrôle de son véhicule, la conductrice a heurté ce camion-citerne. Vous étiez à 2 dans le camion ? Oui, oui, oui. OK, tout bien. C'est vous le conducteur ? Oui, oui, c'est moi le conducteur. Alors, vous, c'est la voiture qui vous a tapé dedans, presque l'écombré ? Le temps de lever les yeux et de regarder à ma gauche, j'ai vu une tache noire. Et la tache, c'était la voiture. Elle vous a tapé où ? Elle m'a tapé sur le côté. Elle m'a tapé là. Ouais. Elle m'a pris là, elle m'a touché. J'ai décollé. Je ne pouvais pas aller plus vite. Et là, vous avez tapé où, là ? Là, tout à l'heure. Le camion a frotté le muret de protection sur au moins une vingtaine de mètres. La catastrophe a été évitée de justesse, car la citerne est remplie d'essence. Plus de 36 000 litres. Je suis parti dans toute l'essence, je me suis demandé ce qu'il arrivait. Vous avez eu peur ? Ah ouais, ouais, ouais. On transportait quand même de l'essence, hein. C'est pas... C'est pas de l'eau, hein. Là, il y a 30 000, hein. 36 000. 36 000, voilà. Les pompiers viennent assurer les premiers soins. Pas de blessures en apparence, mais un des bébés et sa maman sont toujours en état de choc. Ils préfèrent les examiner dans l'ambulance. Ça va, madame ? Non, c'est juste pour... Parce qu'il faut récupérer le sac dans ma voiture pour les enfants. Il y a tout l'heure. C'est pour moi et tout ça. On va regarder, on va regarder quand même. Je vais aller à la chasse, à la sucette, maintenant. On va essayer de la trouver. On va aller voir ça. Ça lui ferait du bien, hein, c'est sûr, hein. Marion ! Il y a la sucine du gamère, moi ! Je vais aller essayer dessus. Je la vois pas, la sucette, hein. Elle a dû tomber sous un siège ou quoi ? Elle a dû voler, donc... Elle est là. Ouais. Tu vas faire un heureux, là, hein. Logiquement, oui. Par contre, il faut que j'arrive à jambuler, maintenant. Ça me fait recouper un dos. C'est ça ? La priorité, maintenant, pour les dépanneurs, libérer la voie de gauche. Et les nouvelles en provenance des pompiers sont plutôt bonnes. On nous a pas dit qu'il y avait de blessures très, très graves, donc... Ils sont plus choqués qu'autre chose, mais sinon, c'est matériel, donc... Ça va. Direction l'hôpital pour la famille, qui va passer des examens complémentaires. Reste maintenant la citerne chargée d'essence. Si une voiture vient la percuter, c'est la catastrophe assurée. Les dépanneurs vont procéder en deux temps. D'abord, enlever la tête du poids lourd accidenté. Ensuite, remorquer la citerne avec leur propre camion. Patrice est soulagé. Le danger est maintenant écarté. Ce père de famille appréhende toujours les interventions avec enfants. C'est plus choquant quand il y a des enfants qui sont dans les véhicules. Ça, c'est évident. Il y a des petits bouts de choux comme ça qui sont impliqués dans un accident. On a envie de faire en sorte que ça aille le plus vite, les remettre en sécurité plutôt que les laisser sur le bord de la route. Trop longtemps. On a retrouvé sa sucette. Il était content. La nuit est maintenant tombée sur la côte d'Azur. Monaco brille de mille feux. À Nice, les terrasses font le plein et les cocktails coulent à flot. Partout, c'est la fête jusqu'au petit matin. Alors pour éviter les accidents, les gendarmes mettent régulièrement en place des contrôles d'alcoolémie. Ce soir, c'est Jérôme qui en est responsable. L'alcool reste la première cause de mortalité sur les routes de France. Alors les gendarmes sont impitoyables contre ceux qui prennent le volant après avoir bu. Bonsoir, monsieur, contre le gendarmerie, contre l'alcoolémie. Prenez un bon souffle. C'est à la nuit tombée que le contrôle commence à l'heure de la sortie des bars et des restaurants. Bonsoir contre le gendarmerie, contre l'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ? J'ai bu un verre de champagne. D'accord. J'aime pas spécialement boire à outrance, donc j'ai pas une passion pour l'alcool, on va dire. Donc je bois vraiment par plaisir et pas pour boire, parce que j'ai un petit gabarit, donc je ne parte pas trop longtemps, donc j'évite. Prenez un bon souffle, ça dure 3 à 4 secondes. Vous êtes à 0,17, vous avez le droit à 0,25, donc voilà, vous êtes en dessous du taux, d'accord ? De toute façon, je ne comptais pas plus de boire, donc... Voilà, faites attention sur la route, ok ? En début de soirée, les premiers automobilistes contrôlés se sont montrés plutôt raisonnables. Deux verres de rosé, basta. Vous avez bu deux verres de rosé, ça correspond. Vous êtes à 0,22 dans le sang, 0,11 à l'air soufflé. Mais l'heure avance et des cas plus sérieux commencent à se présenter. Ce conducteur, par exemple, vient de dîner avec son fils au restaurant, et il fait preuve de mauvaise volonté. Si vous refusez de souffler, c'est un refus de se soumettre, c'est 6 mois de retrait permis, dès ce soir. Bon, je vais souffler ! Non, mais monsieur, on peut jouer ! C'est un... Bah si, monsieur, vous jouez, vous... Bah voilà, monsieur, donc vous soufflez, s'il vous plaît. Voilà, allez, prenez un bon souffle. Encore, 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 encore... Vous êtes positif, monsieur ? Oui, oui, bien le piche sur du restaurant. Eh bien oui, monsieur. Votre dernière consommation, monsieur... Votre dernière consommation. Votre dernier verre. Il y a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure, très bien, monsieur. Vous avez consommé quoi à peu près, monsieur ? Dites-moi. Je sais pas, 30 centilitres de rosée. C'est tout ? Allez, je vais demander de souffler, monsieur. Prenez un bon souffle, ça dure beaucoup plus longtemps. Encore, 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 encore. Impeccable, super, monsieur. Là, voilà. Là, il va nous demander un second souffle, monsieur. Il va analyser vos 2 souffles. Et là, on va déterminer le taux, voilà. Il faut attendre quelques minutes avant de connaître le verdict. On le fait pas, moi. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On va aller voir un coup tous ensemble. On me le fait pas à moi, monsieur. Vous voyez, vous êtes à 0,26, monsieur. Non, vous êtes juste au-dessus du taux. On va attendre 10 minutes. Et si ça descend, je vous laisse repartir, voilà. Ça fait 5 jours que tu fais la retraite. Comme le prévoit la loi, le conducteur a droit à une 2e chance. Et c'est toujours le taux le plus bas qui est pris en compte. Encore, 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 encore. C'est parfait, monsieur. Donc voilà, monsieur. Votre second souffle, vous êtes à 0,24. Donc 0,26 au 1er, 0,24. Donc vous êtes en dessous de la limite, monsieur. Donc je vais vous rendre vos papiers. Et puis on va vous reconduire votre voiture. Vous pouvez reprendre le volant, monsieur. Vous êtes en dessous du taux. Voilà, monsieur. Et je vous raccompagne. Vous avez eu peur ? J'ai eu très peur. Et monsieur, avec sa barbe, il m'a fait peur, en plus. C'est un monsieur qui est très gentil. Qui est très gentil. Et c'est un papa, j'en suis sûr, qui est très agréable. C'est gentil, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça a démarré mal parce que le monsieur, au début, il s'est senti pris. Il s'est dit bon, voilà. Vous savez, les gens, tout de suite, ils voient le côté. On va retirer le permis. Et c'est 3 mois, 4 mois. Le tribunat, les gardes à vue. Non, non. Avant d'en arriver là, il y a une marge. Allez-y. Je vous remets en circulation. Une affaire qui se termine bien. Mais la soirée est maintenant bien avancée. Et par expérience, Jérôme le sait, il entre dans l'heure critique. Bonsoir, monsieur. Contre le gendarmerie, contre l'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Non, il y a 5 heures, oui. À 5 heures ? Un petit peu, oui. Bien sûr, on va le faire. Et je vais vous demander de souffler. Ça dure 4 secondes, monsieur. Oui, c'est bon, pas de souci. Je fais quoi ? Souffler 4 secondes. Allez-y, monsieur. Parfait. C'est bon ? Ça va, t'es bien, ma puce, derrière ? Ah ouais ? Alors, on va juste béquiller, monsieur ? Vous êtes positif à l'alcool, monsieur. C'est pas vrai. Ouais. Jérôme soupçonne une forte alcoolémie sur cet homme. C'est sous les yeux de sa fille qu'il va devoir souffler dans les kilomètres. Ça va, ma puce ? Tu as quel âge ? Non, mais faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur. Non, non, on va pas mettre papa en prison. T'inquiète pas. Allez, go. Encore, 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 encore. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Encore, 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 encore. Super, monsieur. Bravo. Mais j'espère que je suis pas positif. J'ai bu à 5. Je n'ai rien. Vous avez bu quoi, monsieur ? Du pastis. Combien ? 3, on va dire. 3 pastis ? 3 verres d'alcool forts il y a quelques heures. En reprenant son scooter, cet homme a joué avec le feu. Attention, contrôle du zéro. Là, il va afficher le taux. 0,36. Vous êtes en contraventionnel, monsieur. Là, c'est-à-dire que vous allez... Bon, là, il va falloir appeler quelqu'un pour venir vous chercher quand même. Oui, d'accord. D'accord ? Mais vous perdez pas votre permis de conduire, monsieur. Et l'homme l'a échappé belle. Car à 0,4 grammes près, il perdait son permis de conduire. Jérôme aimerait que le conducteur du deux-roues prenne conscience de son imprudence. Je vous dirais une chose, monsieur. Bon, de vous à moi, c'est... Je suis pas là pour vous faire la morale, mais je vais vous expliquer une chose. D'accord ? Quand on en garde de sa gamine, quand on est dans la situation que vous avez... Monsieur, on arrête de boire. Non, c'est sûr. Mais je bois pas, en plus. Non, mais si vous étiez tombé avec la gamine, là. Vous vous rendez compte ? Non, mais monsieur, mais dites pas... Je sais, je sais. Si je tombe, ce serait un accident. Non, mais pourquoi, monsieur ? Mais monsieur, vous avez plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Non, à 17 heures, vous avez dû être pas loin des 2 grammes, monsieur. L'alcoolémie, c'est une chose, mais il a frôlé à la catastrophe. Il pourrait tuer sa gamine, quoi. Et là, il se rend vraiment pas compte que... Il dit, oh non, mais j'ai arrêté de boire. J'ai bu 3, 4,25. Il était... Il était 17 heures. Mais bon, 3, 4,25, enfin, moi, je sais pas. J'ai la garde de ma petite. Il boit pas 3, 4,25. C'est... Après, on est tous différents. Je sais pas. Je sais pas. S'il y a pas un jour d'arme derrière pour leur dire, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Les gens font n'importe quoi. Là, on a le plus bel exemple, voilà. Allez-y, monsieur. Après 2 heures de contrôle, Jérôme a dressé 6 PV et suspendu 2 permis. Des sanctions qui lui ont peut-être permis de sauver des vies. Mais malgré leurs efforts, les gendarmes ne parviennent pas toujours à éviter les accidents. Au petit matin, Christophe et son équipe sont appelés. On part sur un véhicule qui a percuté la glissière. Apparemment, y a qu'un véhicule en cause. En vieux briscard de la gendarmerie, Christophe a déjà sa petite idée sur la cause de cet accident. Après, le véhicule tout seul, Dimash, matin, qui sort de la route, y a peut-être une alcoolémie, là. En moins de 5 minutes, Christophe arrive sur place. Le conducteur a eu la présence d'esprit de se mettre en sécurité derrière la glissière. Ok, vous avez bu de l'alcool ? Eh ouais, ouais. Le dimanche matin, quand y a accident, c'est alcool, hein. Bon, y a plus de peur que de mal. Ça va rester du matériel ? Ouais, c'est bon. Ça me rassure. Le jeune homme est serveur dans un bar de nuit de la région. Et lors de son service, des clients lui ont peut-être offert quelques verres de trop. Je sortais du travail et là, je retournais à mon domicile. Et puis, j'étais sur la voie de gauche, j'ai doublé une voiture. Et là, la voiture, elle est partie en tête à queue. J'ai tapé le rail de sécurité une première fois. Encore un tête à queue. Et j'ai retapé le rail une deuxième fois. Les airbags, ils se sont déclenchés. Là, avec le choc, j'ai pas vraiment de souvenir de comment ça vient de se passer. Voilà. Allez, vous allez souffler, je vous dirai. Ça va déplacer des petites étoiles jusqu'ici. Un bon souffle, allez-y. C'est parti. Parfait. Il va y avoir un taux entre 0,25 et 0,39, contravention, moins 6 points et 90 euros. Au-delà de 0,39, je garde le permis. On est d'accord et on va au bureau. OK ? Là, il y a un taux qui va apparaître. J'ai l'impression de regarder la télé, en fait. Bah ouais, mais là, cette fois, c'est vous qui êtes l'acteur. Ah, 0,57. C'est énorme. On est d'accord ? Donc là, il n'y a plus de permis. OK ? Un gramme dans le sang, c'est pas deux verres. Ah, je suis super. Le jeune barman vient de prendre conscience qu'il va perdre son permis de conduire, mais aussi son travail. La voiture est pulvérisée, il est positif en alcool et il s'est pris une serpreinte centrale. Et voilà. Apparemment, le jeune homme n'est pas blessé, mais les pompiers préfèrent l'examiner rapidement. Vous venez d'où ? De Mougins. Je travaille à Mougins. Je connais. Le jeune barman travaille dans un club pour adultes bien connu dans la région. Vous avez que le sourire beaucoup ou ça ? Non, deux, trois verres, même pas. Ouais, mais... Je sais que c'est positif, mais voilà. Ouais, mais à quelle heure, les derniers verres ? Parce qu'il est quand même 7 heures du matin. Ouais, bah là, ça fait déjà deux heures et demie que je me tapais le nettoyage. Ouais. J'ai du... Les derniers clients sont partis au maximum 5 heures du matin. Ouais. Mon dernier verre, il devait remonter à 3 heures et demie. Christophe doit l'emmener à la gendarmerie. Ouais, ouais, non, mais... On a fait une connerie et après, on... Elle est rentrée à l'intérieur, là, déjà. Ah, OK. On est tranquille. Il sait que son permis, c'est quand même son gagne-pain. Il boit. Il sait qu'à 2 verres, en général, on se met en danger. Ben non. Ça va peut-être me coûter mon travail, ça va me coûter plein de choses. Et c'est moi le seul fautif, donc j'ai aucune excuse à me trouver après. Et arrivé au peloton, Christophe va découvrir que ce jeune homme a déjà un dossier très chargé. Dans le bureau voisin, Dominique consulte le fichier du jeune homme. Il s'aperçoit qu'il n'a plus qu'un seul point sur son permis. Sur son permis, il n'y a qu'un point. Mais bon, après, c'est suite à un feu rouge, vitesse. Vitesse, c'est bien. Ah, les vitesses, ouais, ouais. Mais vite, ouais. C'est bon. Cette fois, c'est sûr, le jeune homme va perdre son permis. Mais il ne sait pas encore pour combien de temps c'est le préfet qui prendra la décision. 3 jours plus tard, c'est accompagné de son père qu'il va connaître le verdict. Bonsoir. Bon alors, vous avez été licencié ? Oui. Donc, la façon de tout perdre, tout perdre d'un coup. La voiture, le travail, le permis. Ah oui, mais il faut réfléchir avant. Ah oui, bien sûr. Je me trouve aucune excuse. Christophe va maintenant annoncer la décision du préfet. Il a pris une suspension qui est de 4 mois, je vous avais dit. Ça va me permettre de réfléchir. Enfin, de réfléchir surtout, de changer de façon de prendre le vote. Et puis, je me dis que j'ai quand même de la chance. J'aurais pu soit tuer quelqu'un, soit me tuer moi. Désormais, le jeune homme va entrer dans le fichier de la gendarmerie. En cas de récidive, il risque une peine d'un an de prison. Par contre, maintenant, il faut se tenir à carreau. Parce que... De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Non, mais ce n'est pas le choix, c'est... Il faut absolument... Parce que vous êtes repris au tombement récidive, vous n'êtes pas bien. Non, c'est autre chose. Ça n'arrivera pas. Je compte sur vous ? Oui. C'est bon ? On est bon. Allez. Au plaisir de plus vous revoir. Oh, ben si, quand même. Vous pouvez le passer pour dire... Ben voilà, je me suis remis dans le droit chemin. A bientôt. Allez, bon courage. Et puis, trouver un job. Avec l'alcool, la vitesse est à l'origine de nombreux accidents mortels. Pour en éviter d'autres, le lendemain, le lieutenant Sébastien prépare une opération spéciale. Il veut rappeler à l'ordre les conducteurs un peu trop pressés. Donc là, on fait une opération de grande vitesse. C'est un chassé-croisière entre les juillettistes et les aoutiens. Et donc, on va faire une opération dans la montée de la turbine en direction de l'Italie. On est partis, les gars. Allez, vous chargez les voitures et on y va. On va se mettre en place. Une quinzaine d'hommes sont mobilisés pour traquer les chauffards. C'est bientôt l'heure de la sortie des plages. Et les touristes fortunés vont bientôt faire rugir leurs grosses cylindrées. Direction Monaco, le rocher de tous les excès. Pour rejoindre la principauté, le plus court chemin, c'est l'autoroute A8. Les gens reviennent de plage et vont profiter de la soirée sur Monaco. Ils sont relativement pressés d'aller boire un petit coup en terrasse. Donc, on va leur expliquer qu'il faut y aller avec modération déjà sur la vitesse, mais aussi sur l'alcool. Les excès de vitesse figurent parmi les principales causes des accidents donnés à la catastrophe. Le lieutenant va s'installer discrètement à la sortie dangereuse. Son arme anti chauffard, la voici. Le pro laser, un radar capable de détecter une vitesse excessive à plus de 200 mètres. Voilà, ça, c'est opérationnel. Interception Laturbi, interception Laturbi de contrôle comme a reçu parlé. 400 mètres plus loin, au péage de Laturbi, voici maintenant l'équipe d'interception. Elle va arrêter les fous du volant signalé par le lieutenant. Par liaison radio, nous annoncent les véhicules et les excès de vitesse. Et donc, nous interceptons la sortie du péage. Le dispositif va commencer, la BMO de Menton va pas tarder à arriver. Le dispositif est maintenant en place. La chasse au chauffard va pouvoir commencer. C'est une synchronisation entre le contrôle et visuel. Et après, il faut mémoriser rapidement la plaque de matriculation. C'est pour ça que je me mets un petit aide-mémoire pour les vitesses. Et le principal, c'est d'avoir la bonne plaque. 139 km heure, une Ford, Ford immatriculée, novembre 52. C'est une Ford SUV noire. Ford noir, SUV. SUV noir, intercepté à mon accord, reçu. Oui, c'est reçu, donc la vitesse 139, 139. Monsieur bonjour, gendarmerie nationale, vous pouvez couper le moteur de votre véhicule, je vous prie. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse, monsieur. Oui, je sais. En grand excès de vitesse. C'est limité à 90, là, dans le tunnel. 90, en plus ? Non, 90, la limitation. La limitation de vitesse. Oui, et moi, j'étais combien ? À 139. Plus de 40 km heure au-dessus de la limite légale. La sanction est immédiate. Eh bien, il n'a plus le droit de conduire sur le territoire national pour l'instant. 0-0 pour moi, chef. En vacances sur la Côte d'Azur, ce touriste suisse-allemand est un peu sonné. Ça, c'est la première fois. Sinon, quelque chose comme ça. Vous êtes en vacances ? Oui. Vacances, pour moi, c'est terminé. Sa femme pourra conduire à sa place le temps de la décision de justice. Votre femme, elle conduit, non ? Oui, mais elle n'aime pas. Ok, c'est la vie. Comme beaucoup de conducteurs, ce monsieur n'a pas conscience des dangers de la vitesse. Un camion qui roule à 80 ou 70, qui est doublé par un véhicule à 90, et lui qui arrive derrière à 139, le temps de freiner, il est minime. On est dans un tunnel, donc la visibilité est quand même relativement réduite. On passe d'une zone très lumineuse avec le soleil à une zone sombre. Ici, le danger supplémentaire, c'est l'éblouissement. À la sortie du tunnel, l'oeil prend quelques secondes avant de se réadapter. Une gêne qui augmente les risques d'accident. Pendant ce temps, au point de contrôle, le conducteur doit s'acquitter sur le champ d'une amende de 135 euros et laisser le volant à sa femme. Vous ne conduisez pas, c'est madame qui conduit. Ce monsieur est condamné à passer le reste de ses vacances sur le siège passager. Pendant ce temps, toujours derrière ses jumelles, Sébastien continue de relever les excès de vitesse. 150, une BMW noire break, 150 km heure. Plaque monégasque. 60 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. C'est un très gros excès de vitesse. Vous êtes de quelle nationalité ? Je suis italien. Son permis est confisqué. Il sera rendu aux autorités italiennes au terme de son séjour en France. Votre profession ? Capitaine de bateaux. Oh, on en fait des capitaines de bateaux, souvent. C'est vrai en plus. C'est peut-être qu'on peut pas aller vite à mer. Comme tous les étrangers, cet homme ne va pas perdre son permis. Mais en contrepartie, il doit payer une très grosse amende. Au-dessus des 50 km heure, elle est même colossale. Vous avez fait un gros excès de vitesse, punissable d'une amende, d'une contravention à 750 euros, que vous devez vous acquitter sur le champ, d'une suspension, d'une rétention du permis de conduire, au moins trois mois de suspension sur les territoires national français. Comment j'ai fait d'aller de Monaco à l'Italie ? Vous prenez le train ? Ce capitaine n'en revient pas. C'est la première fois de sa vie qu'il prend une amende pour infraction au code de la route. Si on divise ça à 27 ans, ça fait combien par an ? Ben, permis, je l'ai eu à 18 ans, donc j'en ai 46. Ça fait 27 euros par an, mais c'est rien du tout. Vous pouvez pas mal apporter un peu. Pour lui, ce serait même presque une bonne affaire. Ouais, c'est bien, ouais. Bon bah allez, merci beaucoup pour votre gentillesse. Pour votre gentillesse. Ouais, gentillesse. Quand on te choppe avec les mains dans la confiture, tu peux pas dire grand chose, non ? Il est sympa. Ben, il vaut mieux le prendre comme ça, finalement. J'ai rarement des gens qui s'énervent. Et j'ai rarement eu de... D'outrage ou de rébellion avec moi. Ma femme dirait que je suis plutôt une personne sympathique, mais... Alors bon... A la sortie du tunnel, Sébastien a déjà relevé une dizaine d'infractions. Ouais, par contre j'entends une voiture arriver et je la vois pas. Mais le record de la journée s'annonce à l'oreille. 154 ! 154 ! Une Porsche, elle doit tourner sur Monaco. Signe particulier, elle a un énorme aileron à l'arrière. 154, la vitesse. 154 km heure, soit 64 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Sébastien est habitué à ces vitesses hors normes. C'est un comportement typique de quelqu'un qui a certainement de l'argent pour avoir un véhicule comme ça. Et qui croit que l'autoroute est à lui et qu'il peut se permettre des choses parce qu'il est en vacances et il est en France. Le propriétaire de cette voiture de sport semble surpris de se faire arrêter. Je suis désolé. Vous ne pouvez plus conduire en France pour, je ne sais pas exactement, un mois ou deux mois. Vraiment ? Oui, vraiment, parce que vous avez fait un très gros excès de vitesse. Vous allez devoir payer une contravention. Une contravention de 750 euros et le retrait immédiat du permis. Vous devez téléphoner à un ami pour qu'il vienne conduire à votre place. Mais la seule chose qui contrarie vraiment ce monégasque, c'est de ne pas pouvoir repartir avec son bolide. J'ai été arrêté par la gendarmerie et il garde ma voiture. Je dois être à Monaco dans une heure. Tu peux venir pour prendre le volant ? Je peux conduire en Italie ? L'Italie, c'est l'Italie. Monaco, c'est Monaco. Mais en France, c'est fini. Je ne sais pas pour combien de temps. Mes collègues vont vous expliquer les modalités. Vous avez vraiment une belle voiture, super nerveuse. Avec ce genre de voiture, il est très tentant d'appuyer sur le champignon. L'autoroute, c'est pas un circuit. Peu importe le véhicule. Ici, les gendarmes sont habitués aux excès des propriétaires de bolides. À proximité de Monaco, il est fréquent de voir de très grosses Ferrari ou autres Lamborghini ou Roll Royce. Ça, ça fait partie du quotidien. Ça fait plaisir aux yeux, mais les conducteurs sont parfois fâchés de nous laisser leur permis de conduire et d'immobiliser le véhicule sur le bord de la route. Le propriétaire de cette voiture de sport n'est pas trop fâché. Il ne ratera pas sa soirée. Il a réussi à trouver au pied levé une amie pour venir le chercher. Le lendemain matin sur l'autoroute, les automobilistes assistent à un spectacle étonnant. Des centaines de camions roulent au pas dans les tunnels et sur les viaducs. Un embouteillage monstrueux est en train de se former. C'est l'asphyxie. Depuis 10 ans qu'il sillonne cette autoroute, David n'a jamais vu ça. Selon les informations qu'il a reçues, la cause de cet embouteillage se situerait en Italie. A première vue, il y a un accident qui a eu lieu à Savonne en Italie. Donc à première vue, assez grave et dans laquelle est impliqué au moins un poids lourd. Et ça impacterait la circulation des poids lourds en France. La situation pourrait très vite devenir critique, car sur cette autoroute, ce ne sont pas moins de 40 poids lourds qui s'engouffrent chaque minute. Alors David doit impérativement éviter la paralysie. On va empêcher les poids lourds d'aller en Italie. C'est quand même pas bon de stocker trop de poids lourds sur un viaduc. T'imagines le poids là qu'il y a sur le viaduc. Il est interdit aux camions de rouler sur la file de gauche. Mais certains n'hésitent pas à enfreindre le code de la route pour gagner quelques places. David doit les remettre dans le droit chemin. Si David est furieux, c'est qu'il doit préserver la file de gauche pour la circulation des voitures. Nous sommes au coeur de l'été. Il est 10 heures du matin et les touristes ne vont pas tarder à reprendre l'autoroute. C'est pour ça qu'on oblige les poids lourds à rester à droite. Ils n'ont rien à faire sur la gauche parce qu'au moins ça permet aux véhicules légers de circuler. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours deux, trois prix Nobel qui se permettent de doubler. Et puis quand on arrive au bout, tout est arrêté. La circulation est bloquée complet et puis on s'en sort plus. Arrivée à la frontière, la circulation vers l'Italie est complètement saturée. Mesures exceptionnelles, les gendarmes vont devoir bloquer l'autoroute. Une équipe est déjà sur place. David vient lui prêter main forte. Alors, on va aider les collègues à stocker les poids lourds. Deux, là, c'est compliqué de s'en sortir. Avec une quarantaine de camions qui arrivent toutes les minutes, l'espace est précieux. Allez, encore, encore, allez. Allez, encore un petit peu. Chaque centimètre compte. David doit en plus veiller à la sécurité des routiers. D'autant que la tension commence à monter. Cela fait deux heures maintenant qu'ils sont à l'arrêt. Et certains aimeraient s'échapper à la prochaine sortie. J'avais rendez-vous à 16h avec ma banquière. Depuis 15h30, je suis là, je suis le troisième camion. Du départ, on m'a dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Et celui qui était là, il m'a dit non, vous restez là, monsieur. Malheureusement, ils sont pris en otage, mais on n'a pas le choix. Heureusement, d'autres le prennent avec le sourire. Moi, je suis italien. Lui, c'est un bulgare. Il y a les roumains, les polonais, les russes aussi. Et on est tous coincés, tous. Maintenant, on est comme les touristes, pas comme les travailleurs. On ne va pas travailler. Non, 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 non. Mais la situation se gâte. Plus personne ne roule. Même les voitures sont maintenant bloquées. Il n'y a plus de circulation. Il n'y a plus de voiture. Là, ça veut dire qu'il y a trop de poids lourds qui arrivent. Ils sont en train de bloquer toute la circulation au niveau du péage. David doit remonter tout de suite au péage pour faire passer les voitures. Je n'ai jamais vu un bordel aussi impressionnant. C'est la première fois que je vois la circulation arrêtée à cause d'un stockage poids lourd. David va regagner le péage par une voie de service. Et là, c'est le cafarnaum. Vous allez où, là ? Pourquoi vous ne passez pas là ? Regardez, il n'y a personne. Ma marche arrière, c'est interdit. Là, on est en train de faire accélérer un petit peu pour pouvoir fluidifier un maximum. Sinon, dans 10 minutes, on a un bouchon qui descend jusqu'à Nice. C'est parti comme c'est, là. Heureusement, une bonne nouvelle vient enfin de lui parvenir. En Italie, ils vont ouvrir dans les minutes qui viennent. Comme ça, en fait, on va pouvoir libérer, en fait, à deux voies de circulation dans 300 mètres. Roulez, roulez, roulez ! Il s'en est fallu de peu pour que toute la côte d'Azur soit entièrement paralysée. C'est bon, ça se régule. Le bouchon, il est fini là-bas, je crois bien. L'opération est maintenant terminée. David a réussi à éviter l'asphyxie pour les automobilistes, mais pas forcément pour ses poumons. Là, ça fait lui bien quand ça s'arrête un peu, là. Parce que le bruit, la pollution et tout, là, c'est usant. Là, on a perdu 5 ans de notre vie, là, à respirer les échappements. Moi qui fais beaucoup de sport, voilà, j'ai perdu 5 ans de ma vie, là. J'ai fumé 28 paquets de cigarettes. Mais bon, après, ça va, c'est pas tous les jours. La semaine prochaine, vous allez découvrir que les gendarmes de l'autoroute des vacances n'ont pas une seule seconde de répit jusqu'à la fin de l'été. Vous restez pas là, trop dangereux. Contrôle en civil incognito. Il y a une Ferrari qui est dépourvue de plaques et d'immatriculation à l'avant. Bonjour, vous parlez français ? Barrage routier, opération coup de poing. Je vais être très direct avec tout le monde dans la voiture. Ça pue, ça pue le stup. Sur l'autoroute, ils ne sont jamais au bout de leur surprise. Il y a un cadavre. Jusqu'au bout, ils font tout pour assurer la sécurité des vacanciers. Mais aussi des supporters lors de match à risque entre Nice et Marseille. Là, ça arrive très, très chaud. 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. Et oui, il y a C8, on va refaire le buzz !